Générique ... Bonsoir à tous. Au sommaire de cette nouvelle édition, la conférence de presse de rentrée du Conseil national avec un grand tour d'horizon des thématiques d'actualité. La vice-présidente du Conseil national, Brigitte Boccon-Pagès, sera notre invitée pour évoquer les dossiers prioritaires avant l'ouverture de la session d'automne début octobre. Et parmi ces dossiers brûlants, bien évidemment la lutte contre la Covid-19. L'épidémie semble repartir de plus belle, mais qu'en est-il vraiment ? Que se cache-t-il derrière les chiffres en hausse ? Doit-on s'inquiéter ou bien au contraire, y a-t-il des raisons d'espérer un dénouement positif dans cette crise ? Le chef du service d'épidémiologie et hygiène hospitalière du CHPG, le docteur Olivia Quetta-Pers, répondra à toutes ces questions. Nous le verrons dans ce combat contre la Covid-19. Rien n'est laissé au hasard. Les airs de jeu font par exemple l'objet de toutes les attentions, avec des opérations de désinfection minutieuses. Reportage à suivre. Une belle initiative itinérante, l'échappé rose, offre une bulle de douceur destinée aux personnes souffrant de cancer. Nous avons rencontré les créateurs du projet lors de leur étape à Monaco. Et tout de suite, pour débuter ce journal, un point info, Fabien Bonilla, un point info qui va réjouir ceux qui ont vu la plage du Larvoteau refermer ses portes avec regret le week-end dernier, pour cause de reprise des travaux de rénovation. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Vous le voyez sur ces images, le snack qui était installé cet été au Larvoteau vient de s'envoler sous nos yeux. Enfin, il a surtout été transporté par une grue pour être déplacé au solarium. Un solarium qui va avoir une nouvelle configuration. Nous sommes avec Elisabeth Lantier-Riminé. Vous travaillez au département de l'équipement de l'environnement et de l'urbanisme. Bonsoir. Le Larvoteau a fermé ses portes, mais le gouvernement a décidé que la saison balnéaire ne s'arrêterait pas là. C'est ça ? C'est ça. Comme vous le savez, les travaux du Larvoteau vont reprendre dès la fin de cette semaine. Donc l'idée était de proposer un espace balnéaire, un service complémentaire sur le solarium, avec un kiosque qui permet la restauration et aussi une plage privée installée sur le solarium en complément de l'espace public. C'est-à-dire un snack, des matelas, des parasols. Comment va être ce solarium ? Alors, il y a deux espaces. Un espace de restauration qui est positionné en haut de l'esplanade Kaziragi, avec une capacité d'à peu près 80 places. Il y aura une restauration en continu depuis le matin à 8 heures avec une proposition assez large. Si j'ai bien compris, on pourra aller prendre le petit déjeuner sur cet espace et jusqu'à 19 heures le soir. Sur la partie plage, il y a effectivement des transats et le service traditionnel d'une plage. Et c'est un test ou ça sera définitif ? Non alors, c'est un test. C'est éphémère. C'est vraiment pour proposer une continuité de saison estivale, un espace balnéaire différent. C'est vrai que le solarium n'est pas toujours un endroit très connu. Or, il est facile d'accès puisqu'il y a des parkings à côté, il y a des escaliers. Et puis, c'est un lieu qui offre aussi une vue incroyable à la fois sur la principauté et sur la mer. Elisabeth Lantière-Éminé, merci d'avoir répondu à mes questions. Vous l'avez entendu, Patricia, le solarium avec un snack, des matelas et des parasols des samedis. Et ce, jusqu'à fin octobre. Vous le voyez, l'été n'est pas encore tout à fait terminé. Et l'on s'en réjouit. Autre bonne nouvelle pour les amateurs de vélo, mais pas seulement, avec toutes les initiatives liées à la 19e édition de la Semaine de la Mobilité. Oui, plusieurs activités sont proposées dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité. Après la célébration lundi des 20 ans de la gare, la Semaine de la Mobilité se poursuivra mercredi avec la compagnie des autobus de Monaco. Les transports publics de la CAM seront, comme chaque année, gratuits ce jour-là. Vendredi, l'application Klaxit sera officiellement lancée à Monaco. Klaxit est spécialisée dans le covoiturage domicile-travail. 25 établissements monégasques sont partenaires de cette opération. Puis en fin de semaine, de 10h à 18h, aura lieu le dimanche à vélo. Journées dédiées aux piétons, vélos, skateboards, trottinettes et autres. Pour l'occasion, la zone du port Hercule sera partiellement fermée à la circulation. C'est noté. Et la mobilité, il en a été question ce matin. Le Conseil national a tenu sa conférence de presse de rentrée. L'occasion de passer en revue les grands dossiers d'actualité avec en toile de fond la lutte contre la Covid-19. La vice-présidente du Conseil national est notre invitée. Brigitte Boccon-Pagès, bonsoir. Bonsoir, Madame Navarro. L'heure de la rentrée a donc sonné avec cette conférence de presse. Cela dit, le Conseil national a déjà fait entendre sa voix depuis le début du mois. Ma première question a trait au sujet, qui est le plus d'actualité. La crise de la Covid-19, quelle est la position aujourd'hui du Conseil national ? C'est une position de vigie ? Oui, effectivement, Madame Navarro. Depuis le 1er septembre 2020, avec le gouvernement et en particulier son Excellence M. D'Artou, nous nous sommes rencontrés à trois reprises dans le cadre des séances budgétaires du deuxième budget rectificatif. Nous nous sommes fort bien entendus avec le nouveau ministre d'État. Et c'est vraiment très agréable d'avoir ce respect de nos deux institutions par des échanges quotidiens qui sont vraiment très appréciables aujourd'hui. Et dans le dossier de la Covid, vous souhaitez être toujours dans ce rôle de force de proposition ? Absolument. Au niveau du plan de relance, d'abord, vous le savez, nous avons pris des décisions communes, partagées, entre le ministre d'État et le conseiller de gouvernement pour les finances. Alors, nous souhaitons consacrer 75 millions d'euros entre le CTTR et la commission CARE, vous le savez, qui étudie chaque dossier d'entreprise en difficulté. Les aides seront poursuivies autant que nécessaire, voire même en dépassant le cadre de l'année 2020, sur l'année 2021, même jusqu'au printemps, éventuellement 2021. Il faut absolument une relance économique que le Conseil national, vous le savez, au travers de notre président Stéphane Valéry, il tient beaucoup. Donc, c'est un soutien sans faille pour ce qui concerne les mesures économiques. Qu'en est-il dans la prise en compte de la gestion sanitaire des choses ? Alors, le 31 août 2020, c'était la rentrée et nous avons été fort préoccupés par la population et par les demandes que nous envoyait de façon quotidienne la population de Monaco. C'est pour cela que, dans les dernières réunions budgétaires avec le gouvernement, nous avons proposé de revoir complètement la politique sanitaire au niveau des tests entrepris et de créer un centre national de dépistage, chose qui nous a été accordée, bien sûr, parce que dès demain, ce centre national va être inauguré en présence du ministre d'État, du président du Conseil national, bien entendu, mais également au travers de tous les membres qui font partie de la commission de suivi Covid-19. Voilà pour ce dossier Covid-19. Nous sommes cette semaine en plein cœur de la semaine de la mobilité. En la matière, beaucoup d'efforts ont été entrepris à Monaco. Est-ce suffisant, selon vous ? Alors, effectivement, nous partageons la volonté du gouvernement et ce que propose le gouvernement. Simplement, cette semaine, dans le cadre de la mobilité, il y a une journée qui est consacrée aux bus gratuits. Nous, à la seule différence du gouvernement, c'est que nous, nous souhaiterions que cette journée ne soit pas une fois par an, mais tous les jours de l'année, bien entendu. Si on accepte l'idée de gouvernement, il faudrait attendre dix ans pour que l'ensemble des bus deviennent électriques. Non, nous, nous voulons absolument, après que des décisions soient prises, après que des concertations soient menées, mais à ce que la flotte change immédiatement, ou tout au moins dans le courant de l'année, voire de l'année prochaine. Et budgétairement parlant, c'est possible dès aujourd'hui la gratuité des bus permanente ? Bien sûr, vous le savez, Madame Navarro, nous voulions faire un test sur une journée. Malheureusement, avec la crise du Covid-19, cela n'a pas été possible. Et en décision commune avec le gouvernement, nous avons décidé de refaire ce test l'année prochaine au printemps. Mais d'ores et déjà, si des budgets doivent être consacrés à cela, il n'y a aucun problème. Il suffit de prendre les bonnes décisions, mais de les prendre rapidement. Vous le savez, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et nous sommes tenaces. Les sujets qui ont justement fait l'objet peut-être du plus grand nombre de points d'achoppement avec le gouvernement par le passé, ce sont le logement et la qualité de vie. Le logement peut-être tout d'abord avec cette annonce de nouveaux logements domagno sur le projet de l'esplanade des pêcheurs. C'est un épilogue heureux à tout point de vue ? Absolument, bien sûr. Le souverain a demandé à ce que les autorités fassent partie d'une réunion. Le président du Conseil national y a assisté. Et vous le savez, pour toutes les affectations de terrain de l'État, nous demandons à ce que des logements domagno soient créés, soient faits sur au moins l'ensemble de la parcelle. Donc, chose qui nous a été acquise et donc nous retrouverons un immeuble complètement dédié au logement domagno. Maintenant, il reste à voir les tenants et les aboutissants. Pour le moment, c'est une première approche. Elle n'est en aucun cas d'ailleurs définitive. Pour la qualité de vie, le quotidien des habitants proche des chantiers et la détresse que certains évoquent s'opposent au nécessaire développement économique de Monaco. Quelles sont vos préconisations en la matière ? Vous le savez, nous souhaitons trouver un juste équilibre entre l'économique et le droit à la tranquillité de nos résidents. Bien entendu, nous avons les moyens de mettre en place des chantiers modèles. Nous l'avons constaté cette semaine lors du Salon Ever. Il y a des engins qui sont électriques, qui sont de dernière génération. Pourquoi ne pas les utiliser en principauté de Monaco ? Avec cette pandémie, ce sujet était un peu passé à la trappe. Mais vous le savez, c'est un sujet qui sera au cœur de nos débats, tant du budget rectificatif que du budget primitif 2021. Ce sera donc une thématique au cœur des prochains débats à l'ouverture de la session d'automne. Et vous l'avez donc dit, le Conseil national a reçu début septembre le nouveau ministre d'État, Pierre D'Artoux, avec Serge Tell, et c'est la conclusion, c'était la politique du pas vers l'autre. Aujourd'hui, donc, vous nous le confirmez, le dialogue constructif est de mise. Oui, je peux vous le confirmer. C'est un homme cordial de dialogue qui sait écouter, qui sait répondre et surtout qui sait prendre des décisions. Brigitte Boccon-Pagès, merci de nous avoir accordé cet entretien. Alors que, je le rappelle, le Conseil national te l'est aujourd'hui sa conférence de presse de rentrée. Merci, Madame Navarro, et je vous souhaite une excellente soirée. A bientôt. Vous les avez sans doute déjà croisés, revêtus de leur tenue spéciale. Des personnels de la SMA œuvrent au quotidien pour nettoyer et désinfecter les aires de jeu après le passage des enfants. Christinda Thommel les a suivis. Les balançoires, les toboggans, les tourniquets, les échelles, autant de structures sur lesquelles les enfants s'accrochent, rampent, grimpent et autant d'éléments qui pourraient accélérer la propagation du coronavirus chez les tout-petits. C'est pourquoi depuis quelques mois, le gouvernement a mis en place des mesures de désinfection pour l'ensemble des aires de jeu de la principauté, afin de préserver au maximum la santé de nos enfants. Nous avons deux équipes de deux hommes qui interviennent à partir de 19h le soir, dès que la fermeture des aires de jeu est faite, jusqu'à ce que ça soit terminé. On les infecte jusqu'à 10h, 11h du soir, et ça tous les jours. Une désinfection sous contrôle effectuée à la nuit tombée, le verucide est aspergé sur les structures uniquement lorsque les enfants ont quitté les lieux. On asperge dans toute la surface où les enfants jouent, le mobilier, là où principalement les enfants mettent les mains, touchent et tout. Est-ce que ce produit est dangereux étant donné que les enfants mettent souvent la main à la bouche ? Non, pas du tout, il n'est pas du tout dangereux, parce qu'en fait, on vaporise et après on essuie par la suite, avec un chiffon propre. Donc ça reste dans les endroits où les enfants passent les mains, c'est toujours essuyer. Et si les jardins d'enfants font l'objet d'une attention particulière en matière de désinfection, les plans d'eau également. Lorsqu'il y a la période estivale, il est nécessaire aussi de nettoyer le plan d'eau, c'est-à-dire là où les gens vont se baigner. Alors il y a deux moyens, le jellyfish qui vient ramasser les macro-déchets et également le scooter des mers. Ensuite, il y a aussi la plage elle-même avec les gravillons où il y a donc un cribleur qui vient ramasser les macro-déchets. Et on nettoie aussi avec de l'eau de mer, donc quelque chose qui est très naturel et qui est aussi un viruside. Certes, les accès aux parcs et jardins d'enfants sont de nouveau permis, mais le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières est toujours de rigueur, bien évidemment. Oui, le respect des gestes barrières pour lutter contre l'épidémie. La rentrée à Monaco s'est faite sans encombre et pourtant le virus est toujours bien là, tel un ennemi tapis dans l'ombre. Amateur, des thèses du complot et personne réellement inquiète s'affronte. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire le point ce soir sur le virus avec le chef du service d'épidémiologie et d'hygiène hospitalière du centre hospitalier Princesse Grasse. Olivia Keta-Pers, bonsoir. Bonsoir. En préambule, il faut bien sûr rappeler que dans ce dossier et face à cette crise inédite, tout n'est pas prévisible. Mais aujourd'hui, très concrètement, l'épidémie est-elle de nouveau en pleine expansion comme avant le tout début du confinement ? Pour l'instant, ce qu'on a, c'est une série d'indicateurs qui montrent qu'effectivement, il y a une reprise de l'épidémie. Les raisons d'être un petit peu inquiets, c'est effectivement le temps de doublement de l'épidémie qui s'est considérablement accru. Dans les indicateurs, on a le nombre de nouveaux cas aussi, alors qu'il faut mettre en rapport bien entendu avec le nombre de dépistages. Néanmoins, on a des taux de positivité des thèses qui sont de plus en plus importants. Et puis, des raisons d'être un petit peu plus sereins qui sont que, notamment en termes de capacité hospitalière, par exemple, on est loin d'être débordé. Il y a peu de patients hospitalisés pour une Covid. Il y a peu de patients en réanimation. Donc, la capacité d'accueil hospitalière n'est pas du tout saturée. Loin s'en faut. Petite parenthèse pour ce qui concerne les tests, tous sont-ils fiables à 100% ? Et qu'en est-il des possibles tests salivaires ? Les tests salivaires, ça fait un moment qu'on en parle. On commence à avoir des choses qui sont beaucoup plus fiables. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore au niveau de sensibilité de la PCR. Très bien. Aujourd'hui, face au virus, que peut-on redouter ? Il est dit depuis le début que des personnes sont plus fragiles que d'autres. Ça reste vrai. Les personnes les plus à risque sont toujours les personnes âgées, les personnes avec des antécédents médicaux lourds. Pour l'instant, c'est essentiellement des populations jeunes qui sont atteintes, donc qui sont positives, qui ne sont pas forcément malades. On a aussi beaucoup parlé des patients asymptomatiques. Et puis maintenant que ces jeunes gens rentrent chez eux, vont être de nouveau au contact d'adultes ou de gens plus âgés, et bien c'est là qu'on a un risque d'augmentation des cas chez les gens fragiles. Donc c'est ça qu'on redoute et qu'on voudrait absolument anticiper, bien entendu, vu la connaissance qu'on a par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques mois maintenant. Oui, il y a eu les fêtes cet été, les fêtes étudiantes, les enfants ont repris l'école. Il faut donc essayer de protéger nos aînés. Mais faut-il leur faire vivre pour autant, sans en dire le nom, une certaine forme de confinement ? Je crois que c'est vraiment le rapport coût-bénéfice qu'il va falloir évaluer régulièrement, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a vu aussi, quand on a confiné, notamment ces personnes âgées dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, le retentissement psychologique absolument terrible que cette mesure a pu avoir. Donc là aussi, l'expérience a montré qu'on ne pouvait pas être tout blanc ou tout noir. On compte sur les familles pour être très précautionneuses, pour prendre toutes les mesures quand elles viennent voir leurs aînés à l'hôpital ou au CR3. On compte sur cette prévention des familles pour justement ne pas avoir à reconfiner les personnes âgées. Comment peut-on lutter au mieux contre l'épidémie ? Les masques sont-ils l'une des meilleures armes qui existent ? Ah oui, sans hésitation. Bien sûr, les masques sont la mesure phare de la prévention, associée bien sûr à la distanciation, à l'hygiène des mains. Est-ce que l'on a raison d'être autant anxieux ? Certains relativisent les chiffres de la mortalité, notamment liés à la Covid. Oui, alors déjà, la peur n'évite pas le danger. Est-ce qu'on a raison d'être très anxieux ? Je crois que non. Il faut essayer de rassurer. Maintenant, relativiser les chiffres, c'est dangereux aussi parce qu'on voit bien, les gens qui rejettent comme ça le risque d'un revers de main, ils parlent de chiffres, ils ne parlent pas d'évolution des chiffres. C'est important la dynamique des chiffres. La mortalité, évidemment, chez les jeunes, elle a toujours été basse. Elle était basse pendant l'épidémie il y a quelques mois. Elle reste basse parce que le virus, c'est le même. Donc, il touche surtout des patients. Enfin, du moins, il n'est très délétère et très dangereux que chez des personnes fragiles. Qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui que le virus disparaisse ? Les seuls gestes barrières ne suffiront pas ? Non, alors le virus, il va disparaître, on l'espère, quand on aura une immunité de groupe qui sera suffisante, quand on aura, si on en a un, un vaccin, quand la population ne sera plus susceptible d'une façon ou d'une autre, soit qu'elle aura été touchée par le virus, même de façon asymptomatique, pourquoi pas, soit qu'elle sera vaccinée. Puis il y a une troisième possibilité, c'est une mutation, parce qu'une mutation d'un virus, c'est quelque chose de courant, parce que le virus se réplique et en se répliquant, il fait des erreurs. Et dans les erreurs qu'il fait, il y en a certaines qui peuvent affecter sa virulence. Donc ça, c'est une hypothèse aussi tout à fait envisageable, même si pour l'instant, je le dis, pour l'instant, elle n'a pas été du tout démontrée, ça n'est pas encore le cas. Mais peut-on aussi être optimiste au final ? Ben écoutez, oui, je crois qu'il faut, il faut en tout cas, être optimiste, ça repose sur pas grand-chose, parce qu'on a des données, certes, mais on ne connaît pas tout. Plutôt que d'être optimiste, on peut être pragmatique, avoir une attitude de prévention qui sera commune, qui sera adoptée par tous. Et avec tous ces moyens, c'est-à-dire la prévention collective, l'augmentation de l'immunité, la meilleure prise en charge, une prévention vaccinale, et bien l'ensemble de ces choses-là va nous permettre de lutter contre ce virus, et je pense bien qu'on en viendra à bout. Ça, c'est de l'optimisme. Et puis, il y aura bientôt aussi l'arrivée de la grippe. Est-ce que finalement, les mesures prises pour lutter contre la Covid ne vont pas être bénéfiques dans la lutte contre la grippe ? Probablement. On a vu là, pendant notre été, c'était l'hiver austral, et l'épidémie de grippe dans cette partie du globe a été tout à fait limitée. Donc, il y a fort à penser que les mesures qu'on prend, et notamment le masque et l'hygiène des mains, seront très efficaces contre la grippe. On n'a pas besoin d'une surcharge des hôpitaux par des patients grippés. Il y a une mesure efficace de prévention de la grippe, qui est le vaccin. Et je pense que cette année, ce serait intelligent pour les personnels de santé, pour les patients à risque, et pour une grosse partie de la population, de se faire vacciner. Je pense que ça, vraiment, c'est extrêmement important. Olivia Ketapers, merci pour ces informations et ces conseils, qu'il est toujours bon de rappeler. Je vous remercie. Et l'on reste au CHPG avec cette jolie initiative, un institut itinérant a fait étape à Monaco pour prodiguer des soins aux patients atteints de cancer. Reportage. Un bus chromé, typiquement dans le style américain des années 70, a pris possession des lieux le temps d'une journée sur le parvis Louis II du CHPG. L'association Tout le monde contre le cancer parcourt les hôpitaux de l'Hexagone afin de proposer une bulle de bien-être aux patients, ainsi que leurs accompagnants et le personnel soignant, dans ce bus transformé en institut de beauté. Le but étant de proposer une pause bien-être, une parenthèse. Alors il y a différents soins qui sont soit autour du maquillage, autour du modelage et autour du conseil beauté. Ces soins-là, ils sont choisis en fonction d'un échange avec la socio-esthéticienne et également le bénéficiaire. Alors ça sert concrètement à détendre, à accompagner dans ce combat, qui est donc de la maladie. Ça paraît peut-être futile, c'est un court moment, puisque c'est trois quarts d'heure de soins. On voit les bienfaits, en tout cas, sur tous les bénéficiaires qui en sortent. Outre le fait de se faire dorloter, chouchouter à une période délicate de sa vie, lorsque le stress se mêle à la peur et aux doutes, les bienfaits de ces séances de relaxation vont bien au-delà. Ça leur permet, avec ces soins, de mise en beauté, de pouvoir se rapproprier leur corps, savoir qu'elles sont toujours belles, que ça reste des femmes, même si elles ont pu être ou pas amputées de certains organes. Et c'est vraiment un complément formidable, parce que, justement, le combat psychologique du patient est une plus-value, une valeur ajoutée conséquente, primordiale même, dans une rémission ou une guérison de cette pathologie. Dans la journée, 11 patientes atteintes du cancer du sein ont pu bénéficier chacune de 45 minutes de parenthèse, de bien-être. Le bus de l'association Tout le monde contre le cancer effectue cette année 32 dates en France. Après Monaco, prochaine halte, ce jeudi, direction Albi. Fabien Bonilla nous a rejoints et nous allons notamment saluer une arrivée dans l'effectif de la Roca Team. Oui, la signature du meneur de jeu Kalin Carrington, ce joueur de 24 ans, 1m93, né à la Trinité et Tobago, nous vient tout droit d'Allemagne, où il était, la saison passée, le troisième meilleur scoreur de la Bundesliga. Il rejoint donc la Roca Team. On l'écoute. Voilà, c'était les premiers mots de Kalin Carrington qui vient de signer avec la Roca Team. Basket toujours pour son deuxième match de préparation en Allemagne. Monaco s'est incliné 99 à 95 face à Ulm. Il aura quand même fallu deux prolongations pour en arriver là. Pour suivre le troisième match amical face cette fois à l'équipe de Bross Bamberg, vous avez le live streaming sur le 3w.asmonaco.basketball ce mercredi à 18h. Covid oblige. Nous avons appris le report ou l'annulation de nouvelles manifestations. Oui, c'est un moment particulier, une période inédite où les grands rendez-vous, où la communion humaine est mise de côté pour privilégier la santé, évidemment. Eh bien, la 25e édition du Salon Monte Carlo Gastronomie, prévue du 27 au 30 novembre au chapitre de Fonvieille, vient d'être annulée. Autre manifestation, le Sportel est contraint de reporter le marché des droits de diffusion du sport à février prochain. En revanche, Sportel toujours, la remise des trophées des awards, récompensant les meilleurs moments sportifs de l'année, devraient être maintenues courant octobre. Et puis, une rentrée un peu particulière pour l'Académie de musique Régné 3. Absolument. Elle est fermée jusqu'à nouvel ordre. Suite à un incident sur le système de ventilation, l'humidité a du coup gagné du terrain et a contraint la mairie à différer la rentrée scolaire dans l'attente de travaux. Les classes à horaires aménagées devraient reprendre le 5 octobre au lieu du 14 septembre. Des solutions de délocalisation des cours sont à l'étude. En attendant, l'administration de l'Académie est provisoirement à la maison des associations aux deux bis promenades Honoré 2. Du côté des prévisions météorologiques, quel temps fera-t-il mercredi ? Eh bien, il fera beau dans l'ensemble. Il y aura en tout cas plus de soleil que de nuages. Quant aux températures, comptez de 22 à 28 degrés. L'eau sera à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 7h11 pour se coucher à 19h38. Et ce mercredi 16 septembre, nous célébrerons les Edith. Et parmi les Edith les plus célèbres, Edith Piaf, bien sûr, la môme aurait eu 105 ans à la fin de l'année. Merci Fabien. Nous allons nous quitter en feuilletant l'album photo du jour signé Manuel Vitali. Retour en images sur le transfert en cours entre la plage du Larvoto et le solarium. Je vous souhaite une très belle soirée et vous donne rendez-vous demain à 19h sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501